L'absence des enfants biologiques de Johnny, David Hallyday et sa sœur, l'aura se mettre à l'hommage du taulier. Le 14 septembre dernier à Paris ont été au centre de toutes les attentions médiatiques. Mais désormais, on comprend bien que la guerre entre les deux parties n'est pas terminée non plus, au contraire. Il aura fallu patienter plus d'un an avant d'entrevoir le nouveau monde de David Hallyday. Après une année entre parenthèses à cause de la pandémie, le musicien a hâte de retrouver son public pour sa nouvelle tournée, Imagine un monde tour. D'ailleurs, le fils de Johnny Hallyday a prévu un grand show. En effet, on apprend notamment qu'il y aura un grand show numérique avec des vidéos 3D, des hologrammes et du son pur rock. Pendant deux heures, le chanteur a bien l'intention de faire plaisir à ses fans en jouant ses nouveaux titres mais aussi des anciens morceaux. Dans un récent entretien, David Hallyday a fait part de sa satisfaction quant à son retour sur scène. Il a hâte de retrouver ses fans, il y a une satisfaction énorme de se revoir parce que moi, ma vie c'est de jouer, on attendait tous ce moment. Malheureusement, si David Hallyday a pensé à faire un grand retour sur scène, c'était sans penser sur sa belle-mère, Laetitia Hallyday. En effet, cette dernière vient de faire des révélations fracassantes qui ont mis mal à l'aise le chanteur au point de gâcher son concert. Le mardi 14 septembre dernier, une journée hommage a été rendue à Johnny Hallyday. Pendant cette journée, a eu lieu l'inauguration d'une esplanade Johnny devant Bercy, où il s'est produit plus de cent fois. Mais ce n'est pas tout, une statue a également été érigée. Un mât en forme de manche de guitare de six mètres de haut, surplombé d'une harley Davidson qui faisait partie de la collection du chanteur. Enfin, pour finir en beauté, a eu lieu un concert. Pendant celui-ci, de nombreux artistes étaient présents. Parmi eux, Catherine Ringer, qui a notamment eu la chance de chanter Gabriel et une vingtaine d'autres. Malheureusement, David Hallyday n'était pas présent. En effet, le fils du taulier a décidé de ne pas accepter l'invitation de Laetitia. J'ai invité David à venir sur scène, j'aurais adoré qu'il chante cent pour cent, mais il a décliné parce qu'il est en tournée à notamment expliquer la veuve. De son côté, Laura Smith, a tout simplement dit ne pas vouloir venir. Dans un entretien pour le Parisien, Laetitia Hallyday regrette la décision de Laura et David. Elle regrette notamment la coupure nette qu'il y a eu entre eux suite à l'héritage. Laetitia Hallyday donne le mauvais rôle à ses beaux enfants. Suite aux révélations faites par Laetitia Hallyday, David n'était pas très bien. En effet, en pleine préparation de sa nouvelle tournée, les aveux de la veuve de Johnny Hallyday ont du mal à passer. Alors qu'il a fait son grand retour sur les devants de la scène musicale, David Hallyday voit son concert saboter. Laetitia a fait des aveux chocs qui ont créé un malaise chez le chanteur apprend-on notamment chez nos confrères de voici. Il faut dire que la femme du taulier fait le maximum pour donner le mauvais rôle à Laura Smith et David Hallyday. Alors que la bataille judiciaire a commencé parce qu'elle ne voulait pas partager le patrimoine de l'idole des jeunes. Laetitia Hallyday